Libreville, possible hub d'Afrique centrale. La détermination du chef de l'État Brice Clotter Oligin-Gema d'ouvrir au monde le ciel gabonais se fait davantage et suscite l'intérêt de plusieurs partenaires, notamment Airbus, qui, au cours d'échanges avec la plus haute autorité du pays, a décliné son potentiel dans le secteur aéronautique. L'entreprise, au-delà des aéronefs qu'elle souhaite mettre à la disposition du Gabon pour des vols de tout genre, se dit disposée à accompagner le pays dans le volet formation. Airbus propose par ailleurs des gammes d'appareils de 107 à 525 places et comprend la famille des monocouloirs, long courrier et très long courrier à double pendant, dont certains de dernière génération. Nous avons discuté d'un certain nombre de sujets, bien sûr l'aviation commerciale, le lancement de la nouvelle compagnie aérienne, où nous adorions bien sûr livrer nos avions. On a également parlé un peu de la partie défense, hélicoptères et avions militaires. Donc une bonne coopération jusqu'à maintenant et plein d'opportunités pour faire plus à l'avenir ensemble. Nous avons, je pense, les bons avions qui vont permettre à la compagnie aérienne de se lancer et d'atteindre des destinations plus lointaines, comme Paris, avec un avion monocouloir. Donc des avions de nouvelle génération qui sont environnementaux et qui vont amener la bonne et la meilleure qualité de service aussi aux passagers. Donc nous avons la bonne gamme pour la nouvelle compagnie Fly Gabon et nous espérons bien sûr que nous allons être le partenaire pour l'avenir de la compagnie. Grâce à son indépendance envisagée dans le secteur, le Gabon, à l'image de bien d'autres États africains, regagnera sa souveraineté d'antan dans un secteur qui a dans le passé fait sa fierté. L'impact positif sur l'économie nationale et la question du chômage sont entre autres les ex qui consolident les nobles ambitions de l'exécutif gabonais. Sous-titrage Société Radio-Canada